Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Facebook Ads, mais on va surtout répondre à une question que se posent beaucoup de personnes. Est-ce qu'on peut vendre des produits chers sur Facebook ? Avec mon équipe on a vendu des croisières de luxe à 10 000€, des tables en marbre à 3 000€ et des œuvres d'art à 800€. Donc la réponse est oui, mais vendre un produit à 10 000€ et un porte-clés à 15€, c'est pas exactement la même chose. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première c'est le cycle de vente. Parce qu'à partir d'un certain montant, il n'y a plus d'achat coup de cœur et donc le passage à l'action demande un temps de réflexion. Quand on achète un canapé 5 000€ qu'on va garder 10 ans, on passe quand même par plusieurs étapes avant de passer à l'achat. On va comparer les prix, on va lire les avis, on va se rendre au magasin, etc. Et pour certains produits très chers, le cycle de vente peut prendre plusieurs mois. Ce que ça veut dire, c'est que dans Meta, il y a un délai énorme entre le moment où on va diffuser la publicité et le moment où on va enregistrer les ventes. Ce qui ne facilite évidemment pas la lecture des données et le pilotage des campagnes. Et la deuxième chose, c'est le volume de vente. Plus on vend un produit cher, moins on aura de volume de vente. Le problème de Meta, c'est que pour pouvoir bien fonctionner, il est assez gourmand en données. On recommande généralement 50 conversions sur les 7 derniers jours pour sortir de la phase d'apprentissage. Donc imagine si tu vends une montre à 10 000€, que ton coût d'acquisition, autrement dit le prix que tu payes pour faire une vente, est de 10%, donc 1 000€. Pour sortir de la phase d'apprentissage, il te faut 50 conversions x 1 000€, 50 000€ dépensés. En gros, tu as vite fait de cramer tout ton budget en test avant de savoir qu'il fonctionne. Je vois arriver ceux qui disent « mais on peut optimiser à l'ajout au panier, au trafic, etc. » Non, fais jamais ça, sauf si tu veux jeter ton argent par les fenêtres. Mais alors comment on fait ? Et bien c'est une très bonne question et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais décider de bloquer mon profil. Mais t'inquiète pas, je vais quand même tout t'expliquer de manière détaillée pour que tu puisses reproduire ça de ton côté. La stratégie d'acquisition que je vais te partager se rapproche pas mal de celle employée par les entreprises B2B. En gros, c'est une stratégie en deux temps. D'abord, on cherche à interagir avec le prospect et ensuite, on le convertit. Cette stratégie s'applique à à peu près n'importe quel produit. Un bateau, une voiture, une montre, une alliance, une œuvre d'art. Bref, tu peux la mettre en place pour tout type de produit qui coûte cher. Et tu verras, elle est assez simple à mettre en place. Avant de démarrer, si c'est pas déjà fait et que tu apprécies mon contenu, tu peux t'abonner à ma chaîne, mettre un commentaire et un petit like sur cette vidéo, ça me donne de la force. Comme ça, je saurai que ce type de contenu te plaît et je continuerai d'en produire pour toi. Allez, c'est parti pour la stratégie en deux temps. La première chose à faire, c'est d'arrêter de vouloir vendre en direct. Quand on vend un produit cher, on sait que le client va mettre du temps, qu'il a besoin de réflexion, d'accompagnement. Donc les campagnes avec objectif d'achat, on oublie. À la place, on va utiliser ce qu'on appelle un lead magnète. Le principe du lead magnète, c'est de construire un contenu avec de la valeur pour ta cible et de lui offrir gratuitement en échange de ses coordonnées. L'idée, c'est plutôt que de chercher à vendre tout de suite, de te rendre utile pour les clients pour le faire rentrer dans ton univers de marque. Par exemple, si tu vends des voitures, tu peux envoyer un simulateur de prix qui se met à jour en fonction des options qu'on ajoute. Si tu vends des montres, tu peux proposer un guide sur les 5 questions à se poser quand on recherche une montre de luxe. Et si tu as un produit physique, tu peux même aller jusqu'à envoyer un kit d'essai gratuit à ton prospect pour qu'il puisse tester ton produit. Par exemple, si tu vends de la cosmétique de luxe, tu peux envoyer un petit échantillon gratuit. Concrètement, dans la plateforme Meta, ça veut dire créer une campagne avec un objectif de prospect, dont l'objectif numéro 1 sera de collecter un email ou un téléphone. Pour les créatres, tu peux faire quelque chose de très simple, avec un visuel qui explique le contenu de lead magnète, en insistant sur l'intérêt pour le client et le fait que c'est gratuit. Il y a plusieurs avantages à utiliser un lead magnète. Premièrement, c'est assez peu engageant pour le client et ça te permet d'avoir un point d'accroche avec lui. Deuxièmement, c'est des campagnes qui coûtent beaucoup moins cher sur Meta parce que tu peux avoir des prospects qui te coûtent 1 ou 2 euros. Et troisièmement, ça te permet d'avoir du volume de conversion et donc de la donnée pour Meta et de sortir de la phase d'apprentissage beaucoup plus rapidement. Pour la redirection de tes publicités, tu peux soit rediriger vers une landing page si tu es en capacité de la construire, ou sinon utiliser directement les lead formats, les formulaires intégrés dans Meta. Assure-toi dans tous les cas de bien qualifier ton prospect en mettant dans ton formulaire des critères discriminants. Par exemple, l'âge, le revenu, le motif de la demande, ce qui te permettra d'éliminer les curieux des vrais acheteurs potentiels. Et la deuxième étape, c'est la vente. Ici, tu pourrais tenter de te dire, je vais faire une campagne de retargeting pour recibler toutes les personnes qui ont téléchargé mon lead magnète. Quand les gens prennent la décision d'acheter un produit aussi cher, ils ont besoin d'être accompagnés et rassurés. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est pas la marque la plus agressive commercialement qui arrivera à faire la vente, c'est la marque qui arrive à faire rentrer le plus subtilement la personne dans son tunnel de vente qui gagnera. À partir du moment où tu as les coordonnées de ton prospect, tu as deux options. L'option numéro 1, c'est l'email. Si tu penses que ton produit peut être vendu directement sur ton site sans interaction humaine, tu vas prévoir ce qu'on appelle une séquence d'email. L'objectif, c'est qu'après que ton prospect ait téléchargé ton lead magnète, que tu lui envoies plusieurs emails successifs pour le faire rentrer petit à petit dans ton univers de marque jusqu'à lui proposer d'acheter. Par exemple, une séquence d'email, ça pourrait être email numéro 1, remerciement plus envoi du contenu gratuit. Email numéro 2, quelques jours plus tard, présentation de la marque et du fondateur. Email numéro 3, quelques jours plus tard, présentation de la gamme de produits. Email numéro 4, encore quelques jours plus tard, présentation des avis, clients et des témoignages en vidéo ou à l'écrit. Email numéro 5, offre limitée dans le temps, par exemple plus que 5 jours pour en bénéficier. Et email numéro 6, plus que quelques heures pour profiter de l'offre. En fonction de ce que tu vends, soit tu invites l'utilisateur à acheter directement sur ton site, soit à réserver un appel avec tes équipes commerciales. Et n'oublie pas que pour déclencher l'action, il n'y a rien de mieux qu'une bonne offre. Pour ça, je t'invite à intégrer ces 4 éléments. Urgence avec une date limitée dans le temps, par exemple fin de l'offre le 30 octobre. Rareté, avec un nombre limité de produits, par exemple plus que 15 produits en stock. Exclusivité, en faisant croire à ton prospect que cette offre est spécifiquement faite pour lui, par exemple uniquement pour les gens qui ont téléchargé le lead magnète. Et bonus, en offrant quelque chose en plus à ton client qui lui donne envie d'acheter, par exemple 20% de réduction ou un cadeau offert, etc. Si tu veux aller plus loin, tu peux même ajouter des garanties, comme cette chiffre remboursée, même si les 4 éléments que je viens de te citer suffisent largement à construire une offre alléchante. Et aussi, fais bien attention à ce que tes emails soient segmentés et personnalisés. Il n'y a rien de pire pour un prospect que de recevoir une séquence d'email générique. Et l'option numéro 2, c'est la vente par téléphone. Si pour ton produit, les gens ont plutôt besoin de conseils et d'accompagnement parce qu'ils ne sont pas très clairs sur leurs besoins, par exemple pour acheter un bateau ou une voiture, tu peux les appeler directement. Normalement, si tu as bien exécuté la phase numéro 1, tu as plusieurs infos sur ton prospect. 1. Il a rempli ton formulaire, tu sais quelle publicité il a vu et tu sais qu'il a téléchargé ton contenu gratuit. Par exemple, qu'il a fait une simulation pour avoir un ordre d'idée des prix. Donc ton objectif, c'est de l'appeler pour le conseiller et terminer la vente par téléphone. Pour ça, tu peux lui poser des questions en lui demandant ce qu'il a poussé à télécharger ton lead magnète, où est-ce qu'il en est dans son processus d'achat, etc. Par exemple, si tu vends des montres, tu peux l'inviter à te rendre visite et réserver avec lui un rendez-vous en live. Et sinon, tu peux le guider pour qu'il passe commande directement sur ton site ou avec toi. Petit conseil, si tu bookes un rendez-vous en magasin avec un prospect, n'oublie pas de lui envoyer une confirmation par SMS ou par email la veille de ton rendez-vous pour limiter le taux de no-show. Avec cette stratégie, tu n'auras pas de retour sur investissement immédiat sur tes campagnes. En revanche, tu maximises fortement les chances de closer ton client pendant la phase 2 et surtout, tu concentres tes efforts sur les gens qui sont vraiment intéressés, ce qui au final apporte beaucoup plus de résultats. Imagine qu'avec cette stratégie, tu transformes ne serait-ce que 1% des gens qui téléchargent ton guide sur comment choisir sa montre à 10 000 euros. Si un prospect te coûte 1 euro, il t'en faut donc 100 pour faire une vente, soit 100 euros de budget. C'est toujours 5 fois moins cher que d'essayer de faire ta vente en direct. Cette mécanique en deux temps s'applique d'ailleurs à tout type de e-commerce et à tout type d'occasion. Par exemple, pour Black Friday, les soldes ou les ventes privées. Tu peux faire une pub pour pousser une inscription à des ventes privées avec des conditions avantageuses. Et ensuite, des séquences d'email pour faire monter la sauce jusqu'au jour J où tu déclenches les ventes. C'est des mécaniques qu'on met d'ailleurs pas mal en place avec nos clients. Si ça t'intéresse, je ferai une autre vidéo sur le sujet. Dis-le-moi en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu t'a plu et que tu y as appris des choses. Conclusion pour répondre à la question, est-ce qu'on peut vendre des produits chers sur Facebook ? La réponse est oui. Et comment vendre des produits chers sur Facebook ? Une stratégie en deux temps, avec d'abord un ligne magnète et ensuite de l'activation par e-mail ou par téléphone. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !